bonjour bienvenue à socio réflexivité je suis maurice et sony boutique sociologue je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos sur la micro sociologie je vais aborder les sujets de tous les jours des sujets de la vie courante pour mieux apporter des supports des supports de vie des éléments de vie à vous et moi d'ailleurs ces vidéos seront utiles dans les petits le petit instant juste ces séries de cinq minutes suffiront à émettre une idée et à discuter à propos d'un sujet qui vous concerne qui me concerne voilà tout tournera autour de l'estime de soi parce que je trouve que l'estime de soi est un sujet vraiment important pour soi pour les autres et pour la société tout entière c'est vrai que lorsqu'on réfléchit lorsqu'on pense à l'estime de soi tout le monde n'en est pas pourvu et pour des raisons multiples on ne naît pas tous avec les mêmes avantages les mêmes capitaux donc il ya une forme parfois d'inégalité de naissance et d'attributs que les individus portent voilà l'estime de soi par contre peut se travailler même si on a pas eu la chance de naître avec cette capacité d'être sûr de soi d'évoluer en ayant confiance en soi pendant la société il est tout à fait possible de travailler cette qualité voilà pour le dire simplement est-ce qu'il vous arrive de vous demander de vous poser la question qui êtes vous que faites vous quels sont les freins à votre évolution qu'est ce qui vous empêche vraiment d'être ce que vous souhaitez être ça c'est des questions importantes qu'il faut se poser pour comprendre déjà qui on est et savoir comment évoluer l'estime de soi est loin de l'orgueil de la suffisance mais c'est juste savoir se positionner dans une société où chacun cherche sa place pour faire simple vous voulez trouver une femme vous voulez trouver un mari une compagne un compagnon il vous faut être un minimum sûr de vous pour pouvoir aborder quelqu'un et surtout plus tard entretenir à prétenir la relation donc l'estime de soi à plusieurs niveaux est quelque chose que chacun de nous devrait consolider chaque jour j'ai parlé de rencontrer quelqu'un les rencontres se font pour des raisons diverses et multiples maintenant selon les attentes qu'on aura à émettre des attentes qu'on va projeter sur un partenaire quelconque il faudrait déjà que nous soyons en mesure de répondre à ses vingt ans par exemple nous voudrions rencontrer quelqu'un de gentil de généreux de compréhensif il faudrait déjà que nous le soyons il faudrait que nous le soyons au quotidien et ainsi la personne que nous allons rencontrer pourra facilement correspondre à ce que nous attendons d'elle il est difficile de se projeter sur quelqu'un en ayant l'idée qu'on va transformer cette personne beaucoup abordent un compagnon ou un futur conjoint avec cette intention il faut savoir que c'est très difficile voire impossible de modifier la trajectoire qu'a déjà eu un individu son éducation et sa façon d'être tout simplement c'est pourquoi il serait important d'aller vers quelqu'un qui se rapproche à ce que nous sommes déjà donc pour trouver une personne qui nous correspondent qui correspondent à nos critères il faudrait que nous ayons déjà un minimum ces critères voilà un petit peu sur quelle base l'estime de soi peut nous servir et là ce n'est qu'une amorce du sujet en ce qui concerne la rencontre mais dans comment gérer cette rencontre plus tard la relation lorsqu'elle devient vraiment effective comment vivre au quotidien avec une autre personne qui n'est pas soi en se reposant sur sa propre estime de soi et sur celle sur celle de l'autre tout simplement voilà donc voici une première partie de la vidéo et je reviens vers vous pour une autre série de vidéos qui vont aborder également les mêmes sujets sur l'estime de soi et bien d'autres sujets il s'agit de micro sociologie c'est à dire à rentrer dans les mécanismes les plus minuscules de l'individu et des échanges des interactions qu'il opère avec les autres au sein d'une société je vous dis à très vite merci au revoir